bonjour tout le monde c'est fano l'effet 4 attendez je vais mettre un peu de son dans le jeu quand même hop on va un peu baisser un chouïa comme ça voilà alors salut à tous donc désolé pour la qualité dégueulasse mais comme vous le savez mon hdpvr il marche plus trop et donc là on est sur comment dire sur the witcher 2 que je viens de choper j'ai joué tout là pour l'instant en 5-6h à peu près donc c'est juste pour vous donner un peu mes impressions sur le jeu à chaud donc le jeu je le trouve très bon au niveau graphisme comme vous le voyez c'est très beau même si ça ne rend pas vraiment hommage au jeu la qualité de merde que je lui ai mis on va se faire un combat je vais juste vous parler un peu des combats si j'aime peut en trouver un parce que comment dire les combats il y a un défaut dans le jeu je vais vous montrer ça c'est le seul défaut que j'ai remarqué pour l'instant OST excellente, bande son excellente le personnage tout est excellent le scénario aussi est excellent le graphisme est excellent tout est énorme sauf qu'il y a un défaut dans le gameplay ça je vais essayer de vous le montrer lorsqu'on y sera le jeu n'est pas forcément facile il est assez difficile d'ailleurs c'est dur de gérer les combats et tout ce que je veux attendez non parce que je vais par là je vais vous spoiler un peu le jeu parce que je viens de tuer un boss donc je vais éviter d'aller vous spoiler en vous montrant le cadavre du boss putain il y a un piège à la con on s'en fout je vais aller par là putain bande de piche à la con dégagé alors il est où ? un petit combat hôtel de vaipotis 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 allez putain il te met à avoir des ennemis ici normalement il y en a par là des vequets je crois que ça s'appelle bon je vais déjà sortir mon arme voilà il sort du sol hop donc là on peut se battre vous voyez je vais vous montrer un petit peu l'effet du combat qu'on frappe comme ça on enchaîne ils sont partis où ces cons ? on peut faire un coup puissant un petit coup comme ça qu'on peut bien bruner voilà mais le défaut c'est que attendez il ne me fait pas le défaut je crois voilà quand on est au combat vous ne vous avez pas vu mais quand on est au combat on se déplace donc avec le style directionnel donc on afflige le style directionnel normal et on appuie sur A et pour aller les coups par exemple mais en réalité quand on appuie fort sur le style directionnel pendant le combat donc on reste à enfoncer le style directionnel il utilise son pouvoir d'analyse et donc on est stoppés on est paralysés il y a quelques instants et les ennemis en profite nous mettent plein la gueule voilà donc ça c'est le seul défaut que j'ai remarqué dans le jeu pour le moment voilà bon je vous ferai encore une petite vidéo pour vous parler du jeu plus en profondeur voilà c'est super beau regardez l'effet de lumière là l'épée la skin de Gérald qui s'appelle bien foutu allez merde j'essaie d'aller vous montrer peut-être la ville il ne reste plus beaucoup de temps sur ma caméra dans la ville comment dire là je vais vous montrer le truc des elfes plutôt de la ville allez je crois c'est là attendez par contre il faut aller je me pomme toujours parce que là les maps sont pas petites c'est pas des maps ridicules où t'as pas les tout droits comme dans Dragon Age Origins par exemple pour une cité que lui ou Mass Effect qui est quand même beaucoup plus linéaire ici t'as vraiment plein c'est vraiment très grand il y a plein c'est pas du tout linéaire il n'y a pas de mur invisible s'il y a des mur invisible on va dire mais tu risques de pertes souvent bon j'aimerais bien faire un let's play en tout cas peut-être sur ce jeu ou quoi ou caisse mais je suis revenu en arrière con je suis au point de casser détruit plutôt donc voilà donc vous ferez peut-être un let's play mais filmer à la caméra c'est très dégueulasse donc voilà bon vous me dites si il y a un let's play next game filmer à la caméra il pourrait vous plaire il y aura de toute façon un let's play à une belle qualité sur pc c'est ça mais si vous voulez à l'explay qui que j'ai pas sur pc ça sera à une caméra parce que l'explay la gpc sera capturé via fraps donc c'est le village des elfes très beau quand même voilà via frappe sinon ça sera à faire une caméra mais bon toute façon j'ai quand même pas mal de jeux sur pc que je peux vous faire c'est quand même beau regarder ça ouais c'est quand même joli il y a l'effet de lumières là le soleil c'est bien rendu même sur la capture de l'écran c'est bien rendu par contre les vidéos ne feront jamais plus de 8 minutes 7 minutes avec une caméra parce que si je peux augmenter la durée jusqu'à 1h30 mais alors la qualité est plus ou plus dégueulasse c'est du 240p alors que là ça sera du 420 480 merde il faut aller où bon je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un peu l'intérieur de la ville de la première vraie grosse ville du jeu qui est false ou un truc comme ça si vous lisez ma quête vous avez vu à peu près sauf que j'ai tué bon pour le scénar on contrôle Gérald un sorceleur le sorceleur c'est la mission c'est de buter du monstre je vais pas vous dire pourquoi on est ici et tout et ce qui s'est passé à Gérald voilà par contre il faut avoir fait le 1 moi j'ai pas fait le 1 mais je remarque qu'il y a quelques trucs que je comprends pas voilà mais pas tout c'est pas vraiment vital bon là il y a des petits cons qui ont été pendus il n'y a pas d'interaction comme vous voyez il faut que je rentre mon épée range la conne c'est comme me faire attaquer par les cons ben je l'ai rangé c'est bon comme toi même bon voilà vous voyez un peu là c'est la grande place de la ville bon vous voyez les arcs sont sympas très grands par là il y a encore un peu plus de village il y a des auberches des barres des trucs comment dire comment on peut appeler ça bah des maisons de plaisir dans la plupart des rpg tout ce genre rpg à l'américaine etc etc qu'est-ce que je pourrais encore ajouter d'autre et on peut utiliser la magie bon je vais lancer un petit sort voilà je lance un sort bon là vous voyez c'est une décharge électrique sur le sol attends j'ai rangé mon épée et donc si quelqu'un bon là c'est pas un ennemi si quelqu'un va dans la décharge électrique il est paralysé on peut lancer des boules de feu des décharges de vent différentes autres sortes comme ça c'est sympa on peut faire des potions pour utiliser des potions pour empoisonner se guerrer etc grâce à un truc d'alchimie fabriquer des pièges des bombes etc c'est très bien fourni allez on va s'arrêter là pour cette mini impression à chaud de The Witcher 2 de Assassin of King donc l'assassin du roi allez salut à tous et là c'est la version onchat edition ou onchat edition je sais pas trop quoi la chose edition je sais pas trop quoi les vicieux bonus quoi j'avais la dernière version la version collector avec plein de trucs en plus allez salut tout le monde c'est pas trop quoi